La violence conjugale, il faut vraiment la différencier des conflits dans un couple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a encore tendance à trop faire. La différence entre la violence conjugale et les conflits, dans le conflit, c'est quelque chose qui est vécu par les deux de manière équilibrée. Et dans la violence conjugale, on a un gros déséquilibre, avec la plupart du temps une notion d'emprise. Et il y a différents types, différentes formes de violence. La violence verbale, la violence psychologique, la violence économique, la violence physique et la violence sexuelle. On peut avoir plusieurs de ces formes-là dans la violence conjugale. Et ce qui est important, c'est le principe de répétition dans la durée. C'est-à-dire que la violence, c'est quelque chose qui se répète et qui souvent s'aggrave. Et il va y avoir des moments de vie qui sont plus à risque, comme par exemple la grossesse, les naissances, ça c'est vraiment un moment de vie très à risque. Des déménagements, des pertes d'emploi et la séparation, qui est un moment très à risque, effectivement, de majoration de la violence. Ce n'est pas genré la violence, voilà. Donc ça touche plus souvent les femmes, mais pas seulement. Les victimes que l'on reçoit au CHU sont originaires de tous les milieux sociaux. Alors les signes d'alerte, il y en a énormément, en fait, dans le comportement qui doit vous alerter. Je pense également que c'est dans la répétition de ces signes d'alerte qu'on doit s'interroger. Alors être plus vigilant à certains moments de vie. Et puis, moi je pense notamment qu'en tant que soignant, il est important d'être proactif et de systématiquement rechercher, essayer de repérer et d'interroger en tout cas les personnes que l'on voit sur l'existence ou pas de violences, notamment de violences conjugales. Si un professionnel, une assistante sociale à l'occurrence, se pose des questions sur le risque pour une femme qu'elle reçoit d'être dans une situation de violences conjugales, peut-être poser les questions appropriées pour l'amener à verbaliser la situation, pas de manière frontale surtout, mais de manière la plus délicate possible. Parce que souvent, on a pu en discuter, la personne victime de violences est en situation d'emprise et quelquefois elle n'est même pas consciente elle-même que sa situation est une situation de violences conjugales, tellement elle est dans une situation où elle est dénigrée. Le CHU a mis en place depuis déjà longtemps des protocoles internes pour faire en sorte que les femmes qui arrivent, points d'entrée je dirais, qui sont divers selon les difficultés qu'elle rencontre ou la pathologie qu'elle développe ou les hématomes, il y a des urgences générales adultes, les urgences ophtalmo par exemple, faire en sorte qu'on puisse leur apporter tous les services qu'un CHU comme le nôtre peut réserver et ne pas se cantonner au traitement unique d'un hématome par exemple. Ces protocoles qui existent depuis longtemps permettent le dialogue, l'échange et la prise en compte notamment des besoins de suivi psychologique pour les victimes ou des besoins d'entrée en contact avec des associations pour quitter le domicile. Il y a une zone grise de la violence conjugale qui n'est pas vraiment traitée. C'est en dehors je dirais des faits les plus graves qui eux sont pris en compte à la fois par la loi et aujourd'hui par les médecins sans doute pas encore assez lorsqu'il y a en jeu la vie de la victime. La zone grise c'est toutes les violences de couple qui ne sont pas révélées dont les victimes parlent aux praticiens qu'elles rencontrent mais ne savent pas trop quoi en faire. Avec la Procureur de la République, nous avons mis en place une convention qui permet l'information des autorités sur ces situations de façon à ce que les victimes puissent être contactées systématiquement par un enquêteur de police ou de gendarmerie qui va leur expliquer ce qu'est une démarche judiciaire leur expliquer comment faire, les conséquences potentielles et leur donner éventuellement un rendez-vous de façon à ce qu'elles n'attendent pas dans les files d'attente des unités de police ou de gendarmerie. C'est ne pas laisser la victime seule l'accompagner et lui permettre la réflexion sans pression mais être à sa disposition et ne pas attendre que la démarche ne vienne que d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada